Sous-titres par Jérémy Diaz Mais en gros c'est une grotte qui a été creusée par un certain Norris qui se trouve dans la forêt Si je me suis pas trompé dans cette forêt En fait dedans il y a plein d'affaires, il a laissé plein d'affaires, il y a énormément de bordel J'espère juste vraiment que l'endroit il a pas été condamné ou vandalisé Parce que si c'est le cas ça voudra dire que j'aurais fait 3 heures de route au total pour rien Ça commence pas super bien Parce que je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je trouve l'entrée d'une petite grotte Et j'ai toute une forêt pour chercher En gros moi j'étais genre là Et en fait il fallait que j'aille là Et c'était juste pas possible de faire ça dans la forêt C'est pour ça que j'ai contourné par la route Qu'est-ce que c'est ? Putain c'est des cibles Bon j'ai enfin trouvé l'entrée C'était super facile en fait J'étais vraiment là où il fallait pas quoi J'étais au pire endroit possible C'était super dense Et on voyait rien Alors que là si vous regardez C'est vraiment magnifique C'est une forêt de sapins On voit bien C'est éclairé J'ai vu un magnifique renard aussi là en bas Du coup l'entrée de la grotte elle est juste là Et ça fait super peur Regardez ça Au beau milieu de la forêt Une grotte Il y a une espèce de feuille là Je pense que c'était pour une chasse au trésor Quelque chose comme ça Donc maintenant il faut que j'aille là-dedans C'est pas du tout Pas du tout du tout rassurant Oh la la Putain C'est infesté de moustiques C'est bon du coup là c'est l'entrée là bas c'est trop petit pour pour accéder faudra que je rampe et j'arriverai pas avec la caméra ce que je vais essayer de faire c'est de poser mon sac pour aller m'aventurer ici c'est impressionnant c'est n'importe quoi c'est un bordel voilà je suis arrivé au bout je peux pas aller je peux pas aller là au fond c'est trop étroit dites vous bien que le mec qui a fait cette cave cette grotte il l'a fait lui même sans machine à la main il y a pas mal d'années je vous expliquerai après l'histoire et c'est absolument fou de se dire qu'il a fait ça tout seul quoi pour ranger des affaires des trucs encombrants c'est super étroit je vais peut-être y arriver là aussi c'est trop petit pour y aller il y a un nombre de bordel c'est incroyable des antiquités je sais pas beaucoup trop de choses de la crème niver mais il y a surtout beaucoup beaucoup d'araignées beaucoup trop à mon goût voilà je suis sorti du coup je vais voir si je trouve un endroit où je peux m'asseoir assez rapidement pour vous raconter l'histoire de cette grotte alors en fait le mec il s'appelle Maurice Dumoulin d'après le livre ils disent que c'était une âme d'enfant enfermée dans un corps d'adulte le mec il était muet et malentendant depuis la naissance et il vivait en fait comme bon lui semblait il passait son temps à aller regarder les animaux il portait pas de chaussures il portait pas de slip malgré le fait qu'il était tout le temps dehors il a été malade qu'une seule fois d'une appendicite et il est mort à plus de 100 ans il a creusé cette grotte en 1979 ou en 1979 pour les suisses et il avait 67 ans pour éviter qu'on remarque son activité il camouflait soigneusement l'entrée et évacuait les déblés dans un lieu éloigné afin de ne pas attirer l'attention sa grotte mesure plus de 16 mètres de long 1,5 mètres de large et 1,8 mètres de haut écoutez bien on peut estimer le volume de roches extraites à près de 50 mètres cubes ce qui représente une masse de 135 tonnes qu'il a transporté à la main dans des bidons à plusieurs centaines de mètres de là il s'éclairait avec des bougies qu'il posait sur le sol pour qu'elle l'avertisse d'un manque d'oxygène ça c'est pas con c'était son refuge ultime son abri qu'il avait créé de ses propres mains et il se mit à y passer presque tout son temps libre sans jamais pourtant vouloir y habiter en fait tous les objets qu'il y a dans cette grotte c'est des objets qu'il a récupéré à la décharge c'est ça qu'il faisait de son temps libre et il les triait et il les classait dans sa grotte esprit systématique il les classait selon leur usage leur nature ou d'autres critères connus de lui seul bon me voici de retour à la voiture après cette petite aventure ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo du coup je suis plus très à l'aise j'ai plus trop l'habitude j'espère que j'espère quand même que ça vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt